Bonjour madame la nomise. Bonjour. Je vais vous montrer une première archive. En 1975, les premières femmes pouvaient rejoindre l'armée belge. Depuis quelques années, le nombre de femmes dans l'armée belge est en légère augmentation et en 2020, il était même proche des 11%. Ce chiffre est-il suffisant selon vous ? Non, bien sûr, il n'est pas suffisant. C'est vrai qu'on a une augmentation du nombre des femmes dans l'armée, dans l'armée belge en particulier, une augmentation aussi du nombre de candidates, de postulantes. Si on prend l'année de référence 2020, on est à peu près aujourd'hui à un peu plus de 15% de femmes qui désirent postuler à l'armée. Cela étant, ça reste faible, on n'est pas sur l'égalité. Alors, c'est une évidence, mais évidemment, le salaire est le même pour une femme que pour un homme. Et les perspectives aussi d'évolution de carrière sont les mêmes. Et il faut que les femmes en soient convaincues. Donc, c'est pour ça que l'on répète évidemment régulièrement ce message. Peut-être aussi le fait que j'ai été désignée première femme à la tête du département de la défense, ça peut donner des idées, susciter l'envie. Qu'est-ce qui peut être fait pour pousser les femmes à rejoindre l'armée ? C'est vraiment de communiquer un maximum. Je pense que l'armée, on la connaît de mieux en mieux. On l'a vu aussi notamment sur le territoire national en aide à la nation dans les différentes crises. On a montré d'autres aspects de l'armée que simplement être déployée en opération, en camouflage. Montrer qu'il y a d'autres facettes de ce métier. Il y a plus de 300 métiers différents au sein de la défense. Le métier de militaire, c'est vrai que c'est un métier particulier. Ça demande des sacrifices aussi. Quand on doit être déployé en opération, on est parfois trois, quatre, voire six mois loin de sa famille. Mais c'est une facette du métier. Il y a aussi d'autres opportunités. 28 février 1995, c'est la fin du service militaire. C'était le climat post-89, chute du mur de Berlin. Il n'y a plus d'ennemis en Europe. C'était à peu près ça. Il ne faut plus regarder vers l'est. Et tout le monde s'est dit, c'est fini. C'était presque qu'on n'a plus besoin d'armée. L'histoire nous rattrape malheureusement. C'est sûr que cet extrait résonne aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, vous avez été interpellé plusieurs fois à propos d'un éventuel retour du service militaire et n'envisagez pas pour l'instant de le rétablir. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Le service militaire obligatoire a été suspendu. C'est vrai qu'on pourrait le réintroduire sans modifier la loi, mais ça n'est pas à l'ordre du jour. D'abord, simplement d'un sens pratico-pratique, nous ne disposons plus à la fois de personnel pour former, à la fois de logements, que pour pouvoir accueillir des milliers de jeunes qui ne l'auraient pas nécessairement choisi. On a décidé de se concentrer sur des militaires professionnels et d'accentuer la formation vers des personnes qui ont envie de faire carrière au sein de la défense. Donc le service militaire obligatoire, il n'est pas à l'ordre du jour et je n'envisage pas de le remettre en place. Par contre, ce en quoi je crois beaucoup, c'est le service sur base volontaire, ce qu'on appelle le service d'utilité collective. Nous sommes en train de finaliser les bases légales pour qu'ils puissent être mis en œuvre à partir de 2023. Alors, c'est quoi, vous allez me dire, ce service d'utilité collective ? Ça s'adresse vraiment à tous ces jeunes qui ont envie de servir les citoyens, qui ont envie de s'impliquer et d'apporter leur contribution citoyenne. Le pacte de l'Atlantique Nord met au service de cette civilisation et de la paix le plus puissant moyen de défense qui ait jamais été réalisé. C'est pourquoi, au nom de l'immense majorité du peuple belge, je le signerai tout à l'heure avec confiance et fierté. Nous savons tous, depuis la guerre en Ukraine, le rôle de l'OTAN est plus important que jamais. Et chez nous, les Étoilins, la peur d'une guerre en Ukraine qui s'élargirait en Europe et donc en Belgique, elle se fait de plus en plus ressentir. Et surtout chez les jeunes, beaucoup se demandent si la Belgique est prête à devoir défendre cette terre. Vous dites que les jeunes et la population en général craignent évidemment qu'il y ait des impacts sécuritaires chez nous, c'est vrai. Je suis interpellée quotidiennement et je rappelle chaque fois qu'il n'y a aucune indication au moment où je vous parle d'une quelconque menace envers un de nos territoires. Parce que justement, on est une alliance défensive. Alors la dissuasion de l'OTAN, ça permet évidemment aussi de rester en sécurité. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, et on n'imaginait pas, une guerre à nouveau sur le continent européen. Nous formons un bloc uni, OTAN et Union Européenne, qui n'a certainement jamais été aussi unie que pour assurer notre sécurité et parallèlement d'apporter notre aide à l'Ukraine. L'objectif ici reste toujours d'être l'alliance défensive. Donc on n'est pas là dans une provocation quelle qu'elle soit, mais bien d'assurer notre protection. Est-ce que finalement la présence de l'arme nucléaire en Belgique ne la rend-elle pas cible justement d'une attaque ? Je pense qu'il faut toujours rester vigilant dans les menaces qu'il pourrait faire au niveau du nucléaire. C'est clair que Bruxelles a un rôle important sur la scène internationale. Et donc le niveau de vigilance est accru, que ce soit au niveau de la défense belge, que ce soit au niveau du département de l'intérieur pour la protection de nos infrastructures critiques. Incursions dans les systèmes informatiques, vol de données à caractère personnel ou stratégique. Pour s'armer face aux hackers, le gouvernement vient de présenter ce lundi le CCB, le nouveau centre pour la cybersécurité en Belgique. Un organe qui dépend directement de la chancellerie du premier ministre et dont l'objectif principal sera d'assurer la coordination entre les différents acteurs concernés. En quoi est-ce important d'investir autant dans la cybersécurité pour notre avenir ? Pour protéger nos infrastructures militaires bien évidemment, mais aussi les infrastructures qui ne sont pas militaires et qu'on dit critiques, vitales pour un pays. On a également la possibilité aujourd'hui de s'infiltrer dans le monde virtuel que pour aller rechercher des renseignements et contrecarrer d'éventuelles intrusions ou de contre-attaquer une cyberattaque. C'est nouveau, c'est fondamental. Il y avait déjà au niveau de notre service de renseignement une capacité cyber dès 2016. On la renforce fondamentalement, c'est nécessaire, c'est un théâtre d'opérations à part entière. On le voit aussi aujourd'hui évidemment avec la guerre Russie-Ukraine. Même avant l'invasion de l'Ukraine, il y avait eu des cyberattaques envers notamment l'Ukraine et d'autres pays avoisinants. Super, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Un tout grand merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Mammouth.media Mammouth.media ? Tu connais pas ?